Politique, prétendu limogège, que reproche-t-on au DG du Trésor et de la comptabilité publique ? Avec l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, l'on croyait que les ragots, les fumisteries, les délations et les dénigrements gratuits allaient disparaître. Mais que non, il existe encore dans certaines administrations des individus qui n'expriment leurs compétences que dans les attaques inutiles. Les champions de cette pratique arpentent les couloirs de la présidence pour distiller des propos mensongers dans le but d'obtenir le limogège d'un collaborateur ou d'un responsable hiérarchique. Depuis quelques temps, ces racontars se sont signalés au service du Trésor et de la comptabilité publique. Cette régie financière qui fait la fierté de la République à cause de la qualité de sa gestion et de la compétence de ses responsables est la cible des individus qui n'ont Dieu que pour leurs intérêts personnels. Au détriment des intérêts de l'État et du peuple, le président Ouattara qui a toujours mis un point d'honneur sur la qualité du travail et la compétence des hommes ne se laissera pas tromper par ses vendeurs d'illusions. Il est même fois démontré, et les preuves sont encore là pour l'attester, que l'actuel directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est un travailleur rigoureux, honnête et consciencieux. Pendant les moments les plus difficiles, il a permis à la Côte d'Ivoire de résister et de surmonter la rejoncture. Les défis à relever sont encore énormes, certes, mais Adam Acone vient de mettre en place de nouvelles réformes en vue de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'objectif du chef de l'État qui a de faire de cette nation un pays émergeant à l'horizon 2020. Que reproche-t-on donc à cet honnête et dégoué serviteur de la République ? Le journal Le Démocrate a pris le pari de traquer tous ces ennemis tapis dans l'ombre et qui nourrissent les funestes des seins contre le déjeu du Trésor. Affaire donc à suivre.